Musique C'est une vaste question, les inégalités, elles naissent très tôt, on l'a vu tout à l'heure. Elles naissent dès le plus jeune âge en fait. Un écolier arrive à l'école maternelle et il y a déjà des différences d'un écolier à l'autre entre un écolier issu d'une catégorie socio-professionnelle défavorisé et favorisé. Je ne donne pas de scoop là, ça semble être une évidence, mais c'est déjà quelque chose à corriger. Puisqu'on le voit, les inégalités vont s'accentuer, c'est le propre de certains systèmes éducatifs, c'est le cas de la France notamment, et c'est quelque chose qu'il faut résorber dès le plus jeune âge. Et donc pour résorber ces inégalités-là, il faut s'attaquer souvent aux fondamentaux, c'est eux qui posent problème avant toute autre chose. Et donc ce qu'il importe de faire, c'est avant tout d'avoir une image fidèle de la situation. Et pour ça, il faut une évaluation rigoureuse de chacune de ces compétences. Une fois qu'on a une évaluation rigoureuse de chacune de ces compétences-là, on peut commencer à agir. On peut déjà faire un ordre de priorité, donc d'intervention, voir ce qu'on va cibler en premier. On peut mobiliser les chercheurs de ce champ-là, nationaux comme internationaux. Encore une fois, très souvent sur le lire, écrire, compter, on peut s'inspirer d'exemples internationaux, ça n'est vraiment pas un problème. Et on peut commencer à créer les scénarios pédagogiques dont on parlait, les expérimentations qui vont dans la salle de classe traduire cette réflexion-là. Une fois qu'on va commencer à expérimenter, on va en dégager un résultat. Les évaluations dont je parlais au départ, évidemment, on les réapplique à ce qu'on teste dans la classe. Et en fonction de ces résultats-là, on optimise, on change, on modèle les choses pour faire évoluer la pratique vers plus de résultats. C'est comme ça qu'on arrive dès le plus jeune âge, avec une intervention précoce. Tout à l'heure, on entendait Olivier Noblecourt parler de la courbe d'Eckman. La courbe d'Eckman, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que plus tôt est l'intervention et plus on en retire de bénéfices. Donc, il faut intervenir tôt, de façon ciblée. Et comment est-ce qu'on cible ? Grâce à de l'évaluation rigoureuse et de la recherche rigoureuse publiée en comité de lecture. C'est comme ça qu'on arrivera à résoudre les difficultés d'un système éducatif et les inégalités tout particulièrement. Alors, je sais que c'est une grande crainte. Alors, je pose la question autrement. Est-ce que le rendre plus performant, c'est le dénaturer ? Je ne sais pas. Si c'est le cas, je souhaite qu'il soit grandement dénaturé. Puisque, encore une fois, on a parlé d'innovation, on a beaucoup parlé d'innovation, en imaginant parfois, parce que c'est quand même la tendance qu'on a avec le numérique tout particulièrement, c'est à croire que quelque chose d'innovant sera forcément meilleur que quelque chose qui préexiste, qui est plus traditionnel. Ça n'est absolument pas garanti. C'est encore une fois une évaluation rigoureuse qui nous montrera qu'une innovation nous permet de dépasser les difficultés qui se posaient. Donc, dénaturer, je ne crois pas. Je crois que de toute façon, en intégrant le numérique de la façon la plus raisonnée qui soit, comme on l'a exposé tout à l'heure, avec de l'évaluation, avec un scénario pédagogique bien pensé, profondément pensé d'un point de vue didactique et pédagogique, on arrivera à des scénarios qui laissent une place à l'enseignant, qui donnent même une place importante à l'enseignant, et l'enseignant accompagnera cette mutation. Donc, on ne dénaturera pas. On reverra peut-être l'organisation de la classe. Elle ne sera peut-être pas celle qu'on a toujours connue, mais après tout, celle qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui est incapable de faire réussir tous les élèves. Donc, peut-être, oui, dénaturant impôt, si c'est le prix à payer pour faire réussir tous les élèves. Alors, j'en ai déjà parlé, c'est cartographié, cartographié grâce à de l'évaluation. Encore une fois, la difficulté scolaire, ça revient à être perdu. Perdu, donc, et ne pas savoir où aller, donc à bricoler dans son coin, pour essayer d'améliorer le niveau des élèves en calcul, dans les langues. Et finalement, tout le monde fait un petit peu comme ça lui vient. Parfois, il y a des très bonnes choses, parfois il y a des choses absolument terribles, mais on ne le saura jamais, puisqu'il n'y a aucune évaluation commune et rigoureuse à tout cela. Donc, en cartographiant les choses, en se dotant d'une boussole, la boussole, c'est l'évaluation, évidemment, des indicateurs fiables, on peut savoir où on est et où on veut aller. Et donc, c'est grâce à cela, j'invite peut-être, mais on l'a entendu avec Madame Lazis, qui parle de toutes les merveilleuses choses qui sont déjà faites au Maroc. Je crois que le chemin a été pris. Et maintenant, l'idée, c'est d'évaluer, d'expérimenter, d'évaluer encore, de mesurer l'impact de toute chose qui est engagée, qui a nécessité de l'investissement. Et c'est comme ça qu'on avancera sur ce thème-là.